Mardi 15 septembre 1998, merveille du monde animal ! Les statistiques ne mentent pas, trois gorilles sur cinq préfèrent éjaculer en présence d'une belle jeune fille plutôt que d'avoir une électrode dans l'anus. Mariage gay à Montréal, la marée pissée debout et la bouquetière s'appelait Robert. C'est le plus beau jour de ma vie ! Eh bien, bonne fin du monde et bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, disons les choses comme elles sont. La fin du monde n'est pas réellement ce qu'on pourrait appeler une émission. Non, non. C'est un laboratoire où, quotidiennement, nous explorons scientifiquement les rouages du divertissement populaire télévisuel. Bon, par exemple, hier, j'ai effectué un croisement génétique entre Patricia Parkin et un saumon frais. Depuis ce temps, la sympathique animatrice de Flam se jette continuellement tête première dans les urinoires pour remonter le courant. Bon, pardon, vous allez me dire, ce n'est pas le vaccin contre le cancer, mais cela réduit considérablement la consommation de sani-floche à TQS. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, tentons d'autres avenues. Le Dance News. Musique ! Eh bien, hier, comme vous le savez, les électeurs du comté de Sherbrooke ont élu avec une faible majorité le candidat bloquiste M. Serge Cardin, qui a récolté 44,5 % des voix, suivi de très près du libéral M. Robert Pouliot, avec 43,3 % des voix. Et loin, mais très, 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 très loin derrière, le conservateur M. Robert Archambault, avec seulement un maigre 6 % des voix. Bon, quelle conclusion doit-on tirer de ce résultat ? Que l'effet charret a fait son temps, que le Parti progressiste, conservateur est désormais moribond, ou que les nationalistes reprennent éventuellement du poil de la bête ? Eh bien, ce sont ces questions que nous allons aborder avec notre analyste M. Michel Bastel, éditorialiste au soleil et au droit qu'on accueille à l'instant. Bonsoir, M. Bastel. Bonsoir, c'est vrai. Bienvenue à l'émission. Comment vous faites ça déjà ? Bonsoir, allez-y, comme vous le sentez, M. Bastel, l'important, c'est de donner l'information. Parlons un petit peu, si vous voulez bien, de cette élection qui a eu lieu hier. Alors, qui, selon vous, aurait à se réjouir davantage ? Les bloquistes, qui ont d'abord remporté la victoire, même de justesse, ou les libéraux, qui ont fait une remontée spectaculaire, eux qui étaient à moins de 10 % selon les derniers sondages ? D'abord, M. Labrecq, il faut dire, j'espère que la musique, vous l'avez choisie, parce que c'était une élection dans une république de bananes. Exactement, voilà une année de tirage, il nous fait plaisir. Mais ce qui était bien hier à Sherbrooke, c'est qu'on a battu le candidat de Jean Chrétien. Ça, c'est la première nouvelle. Je pense que c'est ça qu'on voulait faire les gens. Oui. Le bloc, eh bien, le bloc... Je ne fais pas pire. Ce n'est pas pire, ça va très bien, monsieur. Vous êtes beau. Mais non, mais vous aussi, vous êtes très beau, je vous écoute en même temps. Le bloc, le bloc, sérieusement à Sherbrooke. Le bloc, ça va très bien. Oui, c'est un député de plus. En plus, avec le nom qu'il a, le nouveau député, il s'appelle Cardin. Oui. Peut-être qu'il pourra décider des costumes et un nouveau chapeau à Gilles Duceppe. Exactement, c'est une très belle idée, ça. M. Vastel, si vous voulez bien, on va aller aussi avoir le son de cloche du député péquiste de Saint-Jacques, M. André Bouléris, qui, je crois, nous attend à l'extérieur. M. Bouléris, bonsoir. Bonsoir, il y a l'appui, c'est un peu une danse de l'appui, n'est-ce pas? Ça va très bien, M. Bouléris. Ça va bien. M. Bouléris, dites-moi donc vos réactions aux résultats des élections partielles d'hier, pouvez-vous nous les dire? C'est une victoire pour le bloc, c'est indéniable. D'ailleurs, c'est M. Cardin qui a été élu. Oui. Mais ce qui est dangereux pour M. Charest, c'est une double défaite pour lui. Bon, le Parti conservateur s'est mort et d'ailleurs, excusez l'expression, il les a un peu couillonnés. Oui. Il avait dit qu'il les aiderait, il ne l'a jamais fait. Et il n'a pas donné clairement son appui, d'ailleurs, aux candidats libéraux. Mais c'est ça que j'allais dire. Il va y avoir des problèmes dans son propre caucus. C'est ça que j'allais dire, on a reproché. C'est ça que j'allais dire, on a reproché beaucoup à M. Charest de s'être montré très absent de cette campagne-là. Est-ce que vous pensez quand même que la présence de M. Charest aurait été le résultat des conservateurs dans la région? Non, aucunement. Je pense que c'était déjà fixé d'avance. Les dictats d'Ottawa, les Québécois ne les acceptent pas, donc ils avaient décidé de voter bloc québécois. Oui. J'aurais peut-être pu faire un score un petit peu plus honorable, mais ça n'aurait rien changé. Comme on disait, mon Québécois a pris des patates. D'accord. Merci. M. Boulrys. Oui, Michel. Je trouve que vous avez l'air d'un sondage du Parti québécois. Ça monte et ça descend, ça va tout croche par moments. Oui, mais l'appui finit par tomber et ça arrose un sol prometteur, Michel. Écoutez, vous êtes adorables tous les deux. Vous allez glisser. Oh, c'est merveilleux. C'est le fun et pogné. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, M. Boulrys. Au revoir, Marc. Au revoir, du tout. Oui, merci, M. Bastel. Vous n'avez aucune chance en politique. Le candidat du Parti marxiste-léniniste a obtenu 0,3 % des votes. Ah, c'est ça. Je m'inquiétais hier, peut-être pour rien. Merci infiniment, M. Bastel. Merci beaucoup. Et revenez-nous demain alors que nous aborderons la reprise de la guerre entre les Hells et les Rock Machines dans le cadre de notre journée Ballroom. Merci, c'est un bon accord. La musique, ça suffit. Merci beaucoup, tout le monde. Bon, maintenant, pour les nouvelles... Oh, Seigneur, qu'on a du plaisir avec presque rien. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, après les Incas, les Aztèques et les Mayas, assisterons-nous à la disparition des habitants de la poche d'homme. Je veux bien sûr parler des spermatozoïdes, dont la production, apparemment, diminuerait de 2 % chaque année selon les plus récentes études. La situation est des plus inquiétantes, car au rythme où vont les choses? Le jus du monsieur, la Miracle Whip bisounaire, la lave phallique, mon Dieu, que dis-je, l'extrait de Zizi aura complètement disparu avant longtemps. Et là, je vais faire une de mes fameuses prédictions, si vous permettez, je me concentre un petit peu. Bon, en l'an 2000, les êtres humains se reproduiront directement en injectant de l'ADN dans des poules mutantes. Parlant de poules mutantes, Monica Lewinsky, l'humidore humaine, aurait-elle un secret pour augmenter le splouchage des garçons? Eh bien, Jean-René Dufort, le petit télin qui va loin, a enquêté pour nous. On écoute. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Bill Clinton et de l'homme en général lorsqu'en présence d'une stagiaire, il est important d'étudier le comportement animal. C'est pourquoi je me suis rendu en session d'études au 8e Symposium international de Spermatology de Montréal. Un symposium aux plus de 200 spécialistes échange leur vue sur la production, l'émission et l'expulsion de spermatozoïnes chez toute bébite splouchant sur cette terre. On essaie de définir un certain nombre de modèles animaux qui puissent être des baromètres, des indicateurs un petit peu des questions qu'on se pose au niveau des mammifères qui, eux, ont des stratégies de reproduction beaucoup plus compliquées que ces animaux rudimentaires. Oh non! Bill Clinton n'est pas différent d'un oursin, encore moins d'un gorille. La vétérinaire Corrine Brown, du zoo du Nebraska, a entraîné des gorilles à présenter leur pénis dans une petite porte où elles placent ses mains pour recueillir manuellement le sperme. Ceci démontre que le gorille préfère la méthode manuelle avec jeune stagiaire vétérinaire à la méthode de l'électrode dans le derrière avec huit gardiens. Les gorilles doivent aimer beaucoup Corrine Brown. Je ne pourrais pas dire, disons que lorsqu'elle est autour de la cage, ils collaborent très bien. C'est trop beau, il faut que j'achète un T-shirt du Symposium à Bill Clinton. Ici Jean-René Duford, on the road to Washington, D.C. Eh bien, on allait rejoindre Jean-René, mais Jean-René n'est pas avec nous. Alors, si vous voulez bien, contactons-le. Formez un cercle à la maison, joignez tous vos doigts, trouvez un guéridon. Bon, gardez vos doigts ensemble, j'ai dit là. Bon, attends, OK. Regardez derrière le midor si vous n'en trouvez pas là. OK, maintenant je vais entrer dans un état second. Ah, 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 ça y est, je suis pénétré de Jean-René. Oh, surprenant, mais pas désagréable. Parlez-nous, Jean-René. Oui, bonjour, Marc. Bon, Jean-René, bonsoir. Alors, évidemment, on est en communication par téléphone. Oui, à l'intérieur de l'avion, vers Canada. C'est ça, parce que... De l'Avion jusqu'à Washington. C'est ça, vous êtes en route au moment où on se parle pour la capitale, Washington. Oui, et peut-être faire un message à Dominique, on n'a pas assez proche de la manquée, il a fallu qu'on court après sur la piste. C'est extraordinaire. Déjà une anecdote, Jean-René? Bien, tu vois. OK, alors, qu'est-ce que vous... J'en veux-tu une deuxième? Ah, voyez donc, Jean-René, il reste 10 secondes. Avec ce que j'ai pu arrêter sur la ligne, ça va coûter 150 $ de communication. Ah, ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. On a les moyens, Jean-René. Bien, c'est ça, on s'en va à Washington. D'accord. Et demain, je joue au golf avec Bill Clinton. Et demain soir, je soupe avec Monica et je vous en parle. Demain est jeudi. On attend ces topos-là avec énormément d'impatience. Merci beaucoup, Jean-René. Et bon voyage. Bon voyage à Washington. Salut. Amusez-vous bien. Bon, maintenant, la fin du monde en bref. Eh bien, on l'a vu en photo dans tous les magazines. On l'a vu mur à mur à la télévision. On connaît toutes ces prouesses vaginaux-sigariennes, mais personne n'a jamais, et ça, c'est vrai, entendu la voix de Monica Lewinsky. Et aujourd'hui, la question que se posent les grands médias américains, c'est comment est-ce qu'elle parle, la toutoune? Alors, nous sommes donc allés vous demander quelle voix pourrait avoir Monica Lewinsky. C'est un vox pop que nous avons intitulé « Pour qui sonne le gland? » On donne des titres à tout. Maintenant, c'est devenu mon trademark. À vous la parole. On vous écoute. Elle parle comme une grosse greluche avec une voix stupide. Ok, ça ressemble à quoi, une voix stupide, selon toi? Bill! Hey, Bill! Tu me can't rire peut-être un peu ridicule. Bill! Bill! Oh, Bill! Non, pas ton cigare! Bill! Non, non, Bill! Bill! Ah, c'est-tu mignon! Ça va faire une petite pause. On revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Parlons tapette. Ok, alors, vous êtes un fiffi. Et là, vous voulez épouser un autre poignet cassé, mais vous faites face à des préjugés malheureux. Ça, c'est... Ça me dépasse, moi, ça. Tout le monde devrait avoir le droit d'aimer, d'être aimé et d'utiliser ses orifices comme il l'entend. Mais bon, semble-t-il que la loi n'est pas de cet avis. Ainsi, deux hommes, M. René Leboeuf et M. Michael Hendrix, qui veulent se marier civilement à Montréal, font face à un refus catégorique d'unir leur destin. Vaincront-ils les bureaucrates bornés? Pourront-ils se promettre fidélité et, en toute légitimité, faire l'amour jour après jour? Ah, ça me lève le cœur, finalement. Ah, que je suis vieux jeu, mon dieu. Isabelle Maréchal, l'animatrice des cannes de bine d'abord, les a rencontrées. Je vous en prie, regardez! Une petite brève avant le monde des sports. Selon un porte-parole du département d'État américain, la Corée du Nord aurait tenté, le 31 août dernier, d'effectuer le lancement d'un satellite à l'occasion d'un tir de missile. La mise en orbite du satellite aurait lamentablement échoué, comme le démontrent d'ailleurs ces images clandestines prises par Infrarouge en provenance de la CIA. Alors, on peut voir ici l'expert coréen en propulsion de missiles qui tente désespérément de mettre en orbite l'appareil et qui, heureusement, pour l'ordre mondial et pour nous tous, échoue. Oui, on est déçus. Oui, oui, une nation en deuil. Mais celui-ci ne lâche pas prise et, utilisant toute la technologie coréenne à sa disposition, projette de lancer dans l'espace un toaster. Mais c'est beaucoup. Le pire est à craindre. Maintenant, maintenant, parfois en bordure de la route, on le retrouve face première dans des eaux stagnantes et pestilentielles. C'est croupissant, t'es trop, il est sport. Bonsoir, croupissant. Comment allez-vous? Ça va bien, Max. Bon.